Les Japonais accordent énormément d'importance au fait que ça passe par les yeux. Il y a même des expressions dans l'index japonais, « saisir par les yeux », « exister par les yeux », « échanger par les yeux ». Maintenant, bien sûr qu'il est difficile de pratiquer un budo si on ne l'observe pas. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais on peut aller au plus loin, parce que là-dessus, tout le monde est d'accord. Il y a une observation plus subtile, me semble-t-il, au moment où on passe l'apparence. Et on rentre dans une observation qui est plus fine, qui va plus loin, qui pénètre. Soit le regard du professeur sur l'étudiant, mais soit l'étudiant qui, avec sa maturité, voit autre chose que la salle technique. Et là, ça devient très intéressant. Et l'idée qui me vient en ce moment, c'est qu'une bonne observation n'est possible que si on a en effet vécu soi-même le mouvement. Donc il faut avoir pratiqué. Mais une fois qu'on l'a vécu, par mimétisme, par jeu de miroir, on perçoit d'autres dimensions. Dans ce que montre, par exemple, un enseignant. Au tout début de ma pratique de l'aïkido, puisque j'en ai fait, je percevais rien. Et progressivement, au fur et à mesure des années et des années, je comprenais mieux. Mais c'est pareil pour le judo, l'yaïdo, etc. On rentre ainsi, grâce à l'observation. Et on saisit, pour dévier un peu de la question, mais ça me semble important, et c'est surtout ce qui me vient juste à l'esprit maintenant. On s'offre la chance de saisir le style. Et ça, de toute façon, il fallait en parler aujourd'hui. Les personnes qui ont pratiqué suffisamment ont un style. Ils font donc une technique comme leur voisin, mais de cette personne-ci se dégage quelque chose qui est de l'ordre du style, que n'a peut-être pas la personne à côté. Et le style, c'est absolument important, pour franchir les étapes. Une étudiante, un étudiant, au moment où il a du style, on sent qu'il va y avoir transcendance dans son niveau, qu'il va progresser. Et l'enseignement est fait pour élaborer tout ce qu'il y a autour du style, mais le style, c'est la personne qui le touche. C'est intéressant, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on le touche avec l'index. Et ensuite, il habite le corps. Et là, à mon avis, on rentre véritablement dans la pratique du Budo. Il y a des personnes qu'on dessinerait en ombre chinoise, on les reconnaît immédiatement. C'est le style de ce professeur, de ce maître, etc. Et ça, ça me semble capital. Donc, par jeu d'observation, pour en venir à la question, même si j'ai dévié, mais pourquoi pas, cette observation, outre tout ce qu'on pourrait en dire sur l'éducatif, etc., mais laissons, elle conduit à quelque chose qui est dedans. Aussi bien chez l'élève que chez le professeur. Et c'est cocasse, parce que observer, ob, c'est devant. Mais non, il faudrait un autre mot. Il faudrait inserver, un mot qui n'existe pas en français. Mais voilà la réponse qui me semble adéquate. Sous-titrage Société Radio-Canada